Le débat du financement des partis politiques a retenu l'attention de cette rentrée parlementaire cette semaine à l'Assemblée nationale, notamment les méthodes de financement de la CAQ. Marc-André Leclerc, analyse politique à la Joutte, est avec nous. Bonjour Marc-André. Bonjour Simon. Alors vraiment une semaine donc où la loupe était vraiment sur la question du financement politique. Qu'est-ce que tu penses du, on va dire ça comme ça, du remède de cheval du premier ministre à la CAQ qui n'acceptera plus de dons privés, tant qu'il n'y aura pas nécessairement d'entente avec les autres partis d'opposition? Je ne pense pas que c'est une annonce qui était vraiment nécessaire de M. Legault de faire. Je pense qu'il a vu la montagne trop grosse. C'est une tempête un peu dans un verre d'eau. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde les messages de certains députés, c'est sûr qu'on dit, OK, est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? La réponse est non. Et ça, sur deux cas de M. Sylvain Lévesque, des députés Sylvain Lévesque et M. Touin dans Rousseau, la commissaire à l'éthique va se pencher par rapport à ça. Mais sinon, je ne pense pas que c'est nécessaire d'aller jusque-là. Le financement politique fait partie justement des us et coutumes. Et c'est normal que quand on veut s'exprimer en faveur d'un parti politique, on fasse un don. Au Québec, c'est 100 $. C'est probablement une des juridictions présentement, même à travers le pays, mais à travers le monde également, où c'est le plus bas. Au fédéral, on parle de 1 700 $ et plus. Ça fait qu'on voit qu'on est sur deux terrains complètement différents. Donc M. Legault aurait pu trouver d'autres façons peut-être de calmer cette histoire-là. Mais vraiment, on a pris un bazooka pour tuer une mouche. Et à long terme, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'à long terme, ça va être quoi la finalité? Parce qu'il y a des cas. Exemple, un jour à la CAQ, s'il y a une course à la chefferie, un jour ça va arriver, bien c'est sûr que les candidats vont devoir ramasser des sous avec le financement populaire. Donc ça, c'est une chose. Puis également, Simon, ce qu'on a appris à la fin de la semaine, c'est que pas plus tard que cet automne, automne dernier, la CAQ voulait même, pensait même, réfléchissait avec le directeur général des élections, les autres partis politiques, à augmenter de 100 à 200 $ le financement populaire pour chaque individu. Et c'est qu'il y a quelques jours, quelques semaines, le 25 janvier, où à la CAQ, on a dit renoncer à l'idée. Donc quand M. Legault nous a dit cette semaine que ça faisait déjà longtemps qu'il réfléchissait à mettre fin au financement populaire, bien là, c'est sûr que ce qu'on a appris à la fin de la semaine, j'ai un peu un doute sur l'affirmation de M. Legault. Est-ce que c'est une réaction qui est un peu de l'improvisation, selon toi, dans le dossier? Oui, clairement. C'était pris à la dernière minute, c'était pris en caucus. C'était annoncé le lendemain. M. Legault, là, on pense mettre le couvercle sur la marmite pour les deux prochaines années. Entre-temps, on va travailler là-dessus. Et c'est quand même gros, parce que lorsqu'on regarde le financement politique de 2023, la CAQ, là, c'est près quasiment de 1 million qu'on va laisser sur la table, tandis que les autres partis politiques, et on voit le tableau présentement à l'écran, 827 644 $ pour 2023, le Parti québécois, qui est deuxième, est 792 939 $ et 47 sous. C'est quasiment 1 million que la CAQ va laisser de côté. Les autres partis politiques, et moi, je trouve que c'est une bonne chose, n'ont pas embarqué dans le jeu, n'ont pas embarqué dans ce piège-là que M. Legault et la CAQ ont voulu laisser devant eux. Eux, ils disent, nous, on le fait de la bonne façon. C'est à M. Legault, à travailler avec son équipe, justement, de ne pas laisser cette perception-là aux élus que si tu vas avoir un accès à un ministre, bien, tu dois venir au cocktail de financement à 100 $. Et sur le plan juridique, une interdiction par l'État de dons politiques en tant que tels, est-ce que ça ne pourrait pas venir contrevenir à la liberté d'expression? On est dans une démocratie aussi? Oui, effectivement, ça, c'est un point que certains juristes ont levé la main au courant des derniers jours. Également, ça aussi, ça va être évalué. Et c'est pour ça, Simon, je te dis que la position qui a été prise plus tôt cette semaine par M. Legault, ce n'est pas une position qui va traverser le temps. Je veux dire, je ne suis pas certain non plus que la CAQ en 2026, dans une année électorale où le financement populaire passe de 100 à 200 $ pour chaque individu, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir laisser sur la table, on va parler peut-être plus de 1,5 à 2 millions. Donc ça, c'est sûr que c'est du financement qui est important. Et à un moment donné, même pour les candidats sur le terrain, c'est difficile, ceux, ils ne peuvent pas faire de financement. Ça, ce que ça veut dire, Simon, c'est que pour un membre de la CAQ, présentement, tu ne peux pas décider qui va être le candidat qu'il acquise dans sa circonscription parce que c'est le chef qui décide. Également, tu ne peux pas travailler à faire du financement politique. Donc tout pour la vie politique, l'organisation politique pour la CAQ, sur le terrain, ça va être extrêmement difficile. Comment tu peux mobiliser des gens à venir te joindre à nous quand, un, tu ne peux pas décider qu'il est un candidat puis tu ne peux pas faire de financement. Donc ça aussi, il va voir qu'il y a comme une limite à cette idée-là, surtout qu'on va s'entendre, 100 $, c'est extrêmement bas. Ça avait été mis en place par Bernard Drinville à l'époque du gouvernement Marois. Donc on peut s'entendre que les règles qu'on a ici au Québec sont extrêmement bonnes. Également, un autre point, Simon, qui est super important, il y a un message également, je pense, cette semaine, pour la classe politique. À un moment donné, à crier au loup, à vouloir faire des histoires, la classe politique se nuit également à elle-même présentement parce que tout le monde voit le financement politique comme étant qu'il y a des choses de croche puis tout le monde fait des affaires croches. Mais une fois que les gens à la maison qui ont travaillé avec leur entreprise allaient chercher du financement de l'État avec des programmes, tout est normé, tout est encadré. Il y a la fonction publique. Donc, ce n'est pas vrai que parce que la personne a donné 100 $ qu'elle va avoir des millions en financement public. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Bye-bye.